voilà je reviens direct mon deuxième du genre mon deuxième direct de la journée voilà parce que souvent on a envie d'enchaîner les vidéos et on ne on ne se lance pas donc ce soir on va dire nous sommes très inspirés donc l'inspiration nous pousse à à parler panafricanisme et à parler aussi des problèmes de chez nous bonne arrivée à vous soyez salués je suis le général modibo goita dj de boblek bagbo sankara s'écouture et chèque n'a la gâchette vous qui arrivez partager soyez les bienvenus sur mon direct je pense que beaucoup s'attendent plus ou moins à ce que je vais dire juste en lisant le titre voilà le titre il est clair il est simple c'est tout vient le problème 1 entre charles blé goudé et le président laurent bagou tout vient leur problème on va parler tranquillement calmement posément asseyez vous et suivez nous tranquillement merci brahimo et drago aventurier baili soit salué merci d'être là alors ce que je vous demande c'est de partager partager parce que quand on parle des problèmes de l'afrique il faut que tous les africains soient là quand on désigne un pays bien donné il faut que tous les panafricanistes soient là parce que ce qu'on dit d'un pays ou d'un autre pays concerne tout le monde c'est quand tu connais le problème qui se passe aussi dans d'autres pays tu n'es pas surpris chez toi donc soyez là tout à l'heure il parlait des burkinabés tout le monde était là tout le monde était là donc soyez là et partagez en même temps dès que vous arrivez commencez à partager partagez partagez partout où vous pouvez il faut partager voilà il faut partager il faut partager je remercie ceux qui sont en train de parler c'est une très bonne chose il faut partager j'ai vu je vais aller droit au but j'ai vu une vidéo j'ai on m'a apporté une vidéo mon conseil technique m'a apporté une vidéo dans laquelle il ya un jeune homme qui s'attaque aux personnalités du ppaci un jeune homme du cogep je l'appelle jeune homme parce que j'estime qu'on doit peut-être être de la même proportion peut-être voilà donc ce jeune homme a pris son temps pour selon lui expliquer des choses en ce qui concerne certains cadres du ppaci et il a énormément cité le vp stéphane qui prêt il dit que c'est pas qu'il prépare des un cohérence et des fidélités mais lui-même n'est pas cohérent il n'est pas fidèle en tout cas il a dit des choses il a dit des choses et ça m'interpelle et j'ai envie de de lui apporter une réponse parce que c'est fin qui prêt n'est plus un g c'est fin qui prêt est ppaci il fait partie de mon parti politique et si il va pas peut-être prendre le temps de venir répondre oui à l'aide athée big up à toi la très charmante à l'aide athée voilà bon arrivé sur ce direct la combattante donc ce jeune homme s'est permis de vouloir parler de stéphane qui prêt avec beaucoup de maladresse parce que il sait pas que les questionnements qu'ils posent ou bien ce qu'ils veulent déclarer en déshabillant stéphane qui prêt se déshabiller lui-même ou déshabillant son leader politique à l'occurrence à blé goudé donc quand j'aimais en titre d'ouvrir le problème en chable goudé et le président laurent bagu c'est parce que je sais je sais de quoi je veux parler et asseyez vous tranquillement comme j'ai dit ouvrez les guillemets et écoutez moi ouvrez les yukuri et écoutez moi je vais vous dire certaines choses il a abordé des sujets du genre c'est pas qu'il près par le passé était mfa il était avec anaki kobena et anaki kobena était avec le comment on appelle le rdr à l'époque ce sont eux qui ont tué qui se sont associés avec le mpci pour tuer les ivoirois et les ivoiraines j'avais dit à ce monsieur à ce jeune homme que c'est bien c'est comme ça que je vais commencer voilà déjà à d'entrée des jeux je lui dis quelque chose de très clair on dit vaut mieux une bonne fin qu'un bon début c'est la fin qui compte il y'a beaucoup qui disent que c'est la fin qui compte c'est pas j'étais le plus bon coureur et aujourd'hui j'ai abandonné la course à l'aise à te tuer du son nom ben j'étais dire son nom parce que je voulais avancer d'abord et puis après j'avais dit son nom mais comme tu as posé la question et que tu es tu es mon ange comme tu es mon bébé chéri j'avais dit son nom il dit s'appelle ozuku ozuku bien ozuku je sais pas trop qu'elle est son il s'appelle ozuku ou bien ozuku dernièrement quand j'ai dit dernièrement ça fait peut-être si elle n'exagère pas un an un an c'est peut-être trop peut-être huit mois neuf mois comme ça que j'avais parlé du charles blé goudé j'avais fait une vidéo pour un peu défendre charles blé goudé et immédiatement il m'a demandé un ami voilà il m'a demandé un ami et depuis lors il est devenu ami avec moi mais la période où il est devenu ami avec moi sur facebook c'est tombé que j'ai commencé à déconstruire son leader charles blé goudé du coup plus jamais il n'a commenté mes vidéos mais il est là il est encore ami avec moi voilà donc c'est ozuku comme tu as fait finalement il ya dit son nom j'ai dit à ozuku que ce n'est pas le début qui compte parce que lui parle de ses fans qui préquettent mfa et qui a au début soutenu la rébellion et que ses fans qui prêtent pas donner des leçons un des fidélités parce qu'il a changé des partis politiques il voulait dire à ce jeune homme du cogep que c'est fan qui prêt lui au moins lui au moins pendant que le président laurent bago était président de la république lui stéphane qui prêt était d'un autre parti et comme tu dis combattait le président il combattait laurent bago parce qu'ils n'étaient pas du même bord politique voilà lui au moins mais toi ton leader charles blé goudé il est venu dans l'arène politique comment il est venu dans l'arène politique là comme le langage ou était au pouvoir laurent bago avec avec avait l'armée laurent bago était le chef de l'état il était le président de la république de côte d'ivoire et quand les rebelles ont commencé à l'emmerder c'est comme ça que ton leader est venu donc il est venu dans les bonnes grâces du président laurent bago il est venu travailler avec laurent bago quand laurent bago détenait le pouvoir ce n'est pas le cas de l'autre de stéphane qui prêt ce n'est pas son cas voilà à l'époque il a assumé ce qu'il a fait mais si après il a changé de deux choses il a changé de parti politique et que lui même il a créé son parti politique avant d'aujourd'hui termineux au ppac c'est parce qu'il a compris que là bas où il était avec l'anaki koubinat c'était pas là bas où il devait être il a compris il a changé toi ton leader charles blé goudé lui il n'est pas rentré dans le parti de bago parce que là où il était il était à l'aise tu n'es pas dans le parti de laurent bago il te demande pas de rentrer dans son parti mais bien au contraire tu as des milliards tu as l'argent pour tes déplacements tu as des véhicules tu as de la sécurité garde du corps et tout compris donc qu'est ce qui va te pousser à rentrer dans son parti politique puisque il n'était même pas de conditions avant de te donner ce qu'il te donne là donc d'où va venir même temps ta force ta motivation pour rentrer dans son parti politique il n'exige rien il fait pas comme à la cendraman ouata qui demande à soro kibafuri guillaume de devenir rsdp laurent bago n'a pas fait ça et toi non plus et quand il dit toi il parle de blé goudé toujours un passé à travers toi son communicant c'est blé goudé qui parle donc je réponds à blé goudé blé goudé lui-même lui-même il n'a pas trouvé nécessaire de rentrer dans le parti de laurent bago donc quand tu quand tu viens faire des comparaisons du genre c'est pas qu'il était dans la rébellion et qu'aujourd'hui et après après la rébellion il a créé un parti politique un g pourquoi il n'est pas rentré au fpi il a créé son parti un g l'union des nouvelles générations et son parti politique là il a dit que son leader c'est le président laurent bago c'est parce que au mfa son leader n'était pas babo là bas qu'il a décidé de sortir de mfa pour créer son parti politique et laurent bago n'a jamais dit à quelqu'un de n'est pas créer son parti politique jamais laurent bago a dit ça jamais il n'a jamais dit à quelqu'un n'est pas créé son parti politique sinon il n'allait pas se battre pour le multipartisme encore d'ivoire il s'est battu pour le multipartisme parce que pour lui il était important que chaque ivoirois ou certains ivoirois qui veulent faire de la politique un métier face de la politique sans être interdit de faire de la politique c'est plusieurs idées envoyées par si par gauche à droite qui peuvent ces idées là qui peuvent apporter à la nation à au pays pour que le pays avance donc il peut pas interdit que quelqu'un fasse le choix de se créer un parti politique maintenant tu crées ton parti politique tu dis ton mentor c'est le président laurent bago il ne fait pas ça donc plus il ne fait pas ça donc à toi tu crées le cogep beaucoup en ont déjà parlé à l'exat et bachéria a tant parlé beaucoup en ont parlé pour dire que le cogep là quand tu as créé ça au début avec d'autres de tes camarades c'était un mouvement de pression et un moment de soutien pardon moment de soutien aux actions du président laurent bago quand tu sors du mouvement de soutien et que tu crées ça tu transformes ça en partie politique il n'y a pas de souci hein tout ça là ça dérange pas le président laurent bago c'est vrai que beaucoup parmi ces militants ont trouvé ça bizarre mais parce qu'on s'est dit que en toute reconnaissance oui on parle des reconnaissances en toute reconnaissance qui allait rentrer dans son parti politique parce que cette voie dans son parti politique n'était pas une voie à ignorer à ignorer voilà donc tout le monde s'attendait à ça mais tu ne l'as pas fait c'est pas grave tu crées tu transformes ton mouvement des prêts de soutien en partie politique après ta création de ton mouvement en partie politique le président laurent bago demande à ce que tous ceux qui ont créé des mouvements de soutien à côté à côté ou qui ont même créé transformé en partie politique si le désir ils peuvent venir pour créer un grand parti politique pour n'est pas que tu dises qu'il m'a jamais proposé pour n'est pas que tu dises qu'il m'a pas ouvert une porte laurent bago a ouvert les portes de son parti politique pour dit tout le monde venez dedans suite à ton parti politique vient suite à ton mouvement politique et que tu disais que c'était pour moi bago et que tu es ton leader machin et que tant que je suis là il n'est plus vient quand il appelle tout le monde stéphane kipré étant ung qui a participé au match qui a aidé les gens à payer les cas à 10 euros en france ici pour partir même si d'autres disent oui mais c'est l'agent de bago mais c'est pas l'agent de bago même si tu dis c'est l'agent de bago là il y a d'autres qui ont eu l'agent de bago et qui ne te donnent pas qui paient pas car à ta disposition ça bleu goudet a eu l'agent de bago certes il était en prison mais son agent n'était pas en prison avec lui là-bas son agent n'était pas en prison avec lui donc il aurait pu prendre des cas pour nous aussi à travers ces branches qui étaient dehors il aurait pu et ça n'a pas été mauvais voilà parce que l'orand bago est en prison et comment il s'appelle stéphane kipré faisait 1 il aidait à prendre des cas on n'a jamais dit que on a arrêté bago ou bien ça a condamné bago pour ça ça n'a pas condamné le président l'orand bago parce que c'est pas l'agent du président l'orand bago ils ont mené des enquêtes ils ont cherché ils ont fouillé ils ont fouillé si on a trouvé que bago est indigent à la cpi c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé l'agent même blanchiment d'agent c'est à dire il a mis un faux truc et puis il a acheté par exemple un magasin c'est son c'est son cousin qui est là bas ou bien c'est un ami qui est là bas mais l'agent blanchi là bas mais c'est l'un des bagoules même ça ils n'ont pas tourné parce que vous vous êtes sans ignorer que on voulait forcément forcément coller quelque chose à boeuf ou l'orand pour le condamné sur le plan crime contre l'humanité là ils n'ont pas trouvé sur le plan argent c'est à dire les comptes comme on appelle les paradis fiscaux ils n'ont pas trouvé brigitte épouse d'ouillet je reçois ça lui ils n'ont pas trouvé sur ces plans là donc comme ils n'ont pas trouvé ça là finalement on l'a libéré on l'a quitté c'est pas parce qu'ils n'ont pas fouillé c'est sûr des supputations ou bien sûr des on dit on dit où on l'a que les gens disent que c'est fait qu'ils pensent d'argent alors tout le monde sait c'est babo tout le monde sait que c'est babo oui alors ça là on sait que c'est babo parce qu'il a marié la fille du président laurent babo donc l'agent la c'est babo mais quand il finit de dire ça la cpi a cherché la cpi a fouillé la cpi a fouillé la cpi voulait trouver forcément quelque chose parce qu'il s'agit de la grande france c'est pas la cpi a amené babo laurent en prison là bas et qui a demandé qu'il soit écouillé et qui passe des années toute sa vie là bas ce sont eux qui ont les écoutes téléphoniques ce sont eux qui ont qui ont les banques ils sont partout dans les banques les finances l'économie là ce sont eux donc babo est fort comment comment il va cacher l'agent là comment même et puis vont pas savoir que c'est pour lui ils n'ont pas trouvé donc stéphane qui prêt le vp stéphane qui prêt là quand il décide d'aider pour qu'on puisse prendre l'écart c'est même agent que vous dit que c'est pour babo il a utilisé ça mais bleu boudé avait agent aussi il avait l'argent quand il était au ghana il a envoyé son chauffeur pour venir chercher l'agent à abidjan chez sa femme pour lui amener ça au ghana il avait l'agent aussi il avait ses comptes à lui aussi oui camarades représentants désiré bibi soit salue pour la première fois ils te voient sur mon direct soit salue bonne arrivée peut-être que souvent tu regardes en cachet regarder ou bien tu regardes mais peut-être je te vois pas arriver parce que là c'est ma tablette et ma tablette là fait que je voilà ça touche un peu d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude de voir mes directs parce que c'est comme ça voilà ça se balade comme ça donc merci d'être là chers représentants camarades désiré bibi donc voilà au moment où ils étaient en train de comme on appelle de faire croire de faire croire que l'agent là c'est comme on appelle stéphane qui précait ça mais c'est pas qui précait il partait là et il vivait en france ici ils sont allés fouiller dans ses documents ils sont allés fouiller là où l'agent la sort ils sont allés fouiller dans ses comptes quand d'autres disaient oui l'agent est comme on appelle il prend sac d'argent il prend mais il a ses affaires il a ses affaires si c'était blanchiment d'agent eux mêmes ont fini un blanchiment d'agent ainsi donc quand il blanchit l'agent eux ils savent ça donc ils vont t'attraper forcément ils vont t'attraper ils vont t'attraper ça y'a pas vous même vous êtes d'accord avec moi qu'ils vont t'attraper ici en france là faut faire blanchiment d'agent vraiment des grosses sommes comme on le disait pour stéphane qui précait ils vont t'attraper mais la cpi n'a pas attraper laurent bagbo et stéphane qui prêt pour dire que c'est étant le beau fils du président laurent bagbo peut-être que le président laurent bagbo lui a donné assez d'argent qu'il a caché dans un compte quelque part ou bien dans une entreprise quelque part là bas qui rapporte et qui revient beaucoup ont eu l'argent les proches de bagbo là beaucoup ont eu l'argent mais ils n'ont jamais sorti ça pour dire payer car et puis vous allez partir mais stéphane qui prêt le faisait vous comprenez on est parti à la haie il a participé au combat lui qui est quitté au rda parce qu'il était au mfa donc il a participé à le rda lui qui est quitté là bas voilà ses actions qu'il menait il a mené ce genre d'action et dès même les articles les artistes qui chantait au nom du président laurent bagbo il est il leur donnait de l'argent il a aidé beaucoup comme ça il a financé beaucoup dans tout cas dans la résistance à personne ne peut venir gâter son nom ici personne il a mis en place son petit groupe on dit ah il a l'argent c'est pour ça qu'il a des gens mais il a mis en place son groupe et son monde qu'il a mis dans son parti politique là un bon matin le président laurent bagbo demande à ce que tout le monde puisse rentrer dans son parti si chacun le désire c'est pas qu'il prie fait une assemblée générale et puis dans cette assemblée générale là il décide avec son parti de dissoudre son parti et d'intégrer le ppac alors toi au zucou qui dit il est venu au ppac et il est au-dessus des acoune il est au-dessus des oublé oulaï il est au-dessus tu cites des noms il est au-dessus de ses anciens cadres des grands cadres du ppac il est au-dessus d'eux il est au-dessus de damana picas il est au-dessus de tout ce que tout ce que tu cites là laurent bagbo a dit c'est comme ça que laurent bagbo dès le départ montré que c'est la jeunesse qui met en avant parce que beaucoup ont cru à un moment donné que le président laurent bagbo il veut s'entourer des vieux seulement il veut marcher avec des anciens des vieux c'est vous les mêmes là qui critiquaient ça c'est pour ça que vous suivez blé goudé parce que vous dites que blé goudé jeune et que bagbo est vieux et qui tournerait les vieux et qu'il y a trop de vieux dans son parti maintenant il met la jeunesse en avant c'est maintenant toi tu avais dit que non pourquoi il met les mais les jeunes au-dessus des vieux pourquoi il met les jeunes là où les vieux cadres les anciens les 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 monuments pourquoi il les met en bas et puis mais stéphane qui près en haut mais mon ami quand vous taguez d'avoir des grands diplômes là on dirait que vous avez un problème avec l'intelligence donc diplôme là peut-être que vous avez passé votre temps lit les livres et autres et vous avez reproduit ce que les livres disent dans papier au cours des examens et vous avez ramassé votre diplôme mais l'intelligence c'est loin de votre tête c'est loin de votre votre corps c'est à dire vous êtes dissocié avec l'intelligence l'intelligence est vers là bas et puis vous êtes vers là bas parce que ça là il ne peut pas comprendre ça c'est seulement j'ai un problème avec ça comment toi jeune tu suis quelqu'un à cause des parce qu'il est jeune parce que vous voulez même là vous trouvez que bagbo est vieux vous trouvez que bagbo travaille avec les vieux vous trouvez que bagbo a marché qu'avec les vieux donc vous ne voyez pas votre place dans le parti de bagbo parce qu'il n'y a que des vieux maintenant il met les jeunes en avant vous dites encore que les jeunes là sont devant les vieux c'est quelle incohérence la vraie incohérence à c'est vous c'est vous au cogep là qu'ils êtes très 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 incohérent parce que tu ne peux pas dire une chose est son contraire je ne peux pas vouloir une chose est son contraire laurent bagbo est notre mentor laurent bagbo est notre mentor laurent bagbo est notre mentor et vous faites le contraire c'est à dire là tout votre programme de gouvernement vous votre parti politique là c'est devenu répond à côté katina qui a parlé répondent à tamana picas qui a parlé répondent à ce qui peut qu'il a parlé c'est quel parti politique qui est répondeur comme ça pas vous votre parti politique là c'est à dire c'est les répondeurs de niaoure givin niaoure givincha depuis vous répondez vous c'est votre parti politique à ce que savoir vous n'êtes que des répondeurs parce que jusque là là à la centre draman ouattara n'est pas émietté il n'est même pas touché par vous tout votre temps vous passez pour répondre au ppac et tout votre temps vos programmes de gouvernement là où vous êtes déjà jusqu'à vous mettez cravate vous serrez votre cou jusqu'à vous venez vous asseoir devant écran c'est pour répondre au ppac et ou au cadre du ppac et non nous on respecte bagbo laurent c'est notre mentor mais en même temps les cadres du ppac et là si demain il parle un mois j'ai parlé 10 maintenant pas respecté bagbo c'est que tu n'as pas respecté bagbo parce que qu'on est qu'à tenir le porte parole de laurent bagbo c'est qu'il n'a pas respecté bagbo c'est pas un qui prêt là c'est lui qui implante aujourd'hui le parti donc si en vain il a été rdr ou mfa où il a combattu bagbo avant et qu'aujourd'hui il est en train de faire mener des actions partout où il passe il dit bagbo là sans son nom je ne suis rien je viens ici parler au nom de bagbo quand il parle au nom de bagbo là entre lui et puis toi qui cherche à répondre seulement et puis toi qui t'en va faire autre chose là qui n'est pas qui est l'enfant indigne du père parce que toi tu commences bien et puis vers la fête il termine mal et lui il a commencé mal mais vers la fête il termine bien en vous deux là qui est bon regarde à la croix à la croix à Golgotha là où ils ont mis ils ont crucifié jésus-christ de nazareth là quand ils ont crucifié jésus-christ on l'a crucifié des comme on appelle des brigands des voleurs mais l'un des brigands a dit à la croix c'est à dire après toutes ces années des vols des viols des vols des d'agressions et autres quand il vient à la croix il dit au seigneur jésus-christ dans ton royaume là s'il te plaît envoie moi là bas avec toi aussi le seigneur jésus-christ dit là où tu es tu suis là le fait que tu t'es repenti tu es tu iras au ciel avec moi au paradis avec moi pourtant c'est un voyou un bandit un brigand quelqu'un qui a volé violé tuer mais tout de suite là jésus l'a sauvé parce que à la dernière minute il a mené une bonne action de répentance donc toi tu dis que c'est un qui prêt au début était voyou était bandit il a participé à tuer des ivoirois mais à la fin là il fait quoi quand il va dans le gotungo comment ils appellent les villes les villes où il va quand il passe dans les régions dans les villes il dit est ce que là bas il dit c'est pas qui prêt il dit babo loura il dit babo il dit babo il dit babo il dit babo il parle babo il chante babo il marche babo il s'habille babo c'est pas qui prêt et bleu goudéchal quand il est arrivé quand il est arrivé là il avait qui si c'est bas congo il voit qui il voit qui il allait donner mouton il allait d'un manger à mouton les rds rdp on les appelle moutons ce sont des moutons c'est comme ça les a sinon mais dans cette lutte là demande à un nouveau nez c'est qui on appelle mouton il va te dire les supporters d'alassandraman ouattara on les appelle moutons donc le compote le geska fait bleu goudéchal là il est venu nous dit en donnant manger à ces moutons là qui lui est venu pour aider les moutons il est venu encore leur donner à manger aux moutons les rhdp là c'est à eux il est venu donner à manger maintenant parce que lui il dit que c'est lui qui avait donné à manger à babo louran c'est lui qui préparait pour babo louran les moutons de rhdp là c'est à eux il est venu donner mouton en montrant parce que tu es parti là bas tu es quitté en prison des jeunes ont été emprisonnés pour toi des jeunes ont été frappés pour toi des jeunes ont été tués pour toi toi tu rentres en quoi tu vois ton premier truc là c'est d'aller donner mouton et manger à tes moutons mais tes moutons là comment ils vivaient avant quand tu étais en prison quand tu n'étais pas là parce que c'est pas quand tu es arrivé là tous ces moutons là t'as donné ils étaient déjà là ta ferme des moutons ta bergerie là c'était là il y a longtemps les poulets les machins tu allais donner manger à moutons mais le geste que tu as le geste que tu as fait ce jour là c'est un geste pour montrer aux yeux de tout le monde que toi c'est à mouton que tu es venu donner à manger c'est à la salle de mouton que tu es venu donner à manger maintenant tu as fini de donner à bago laurent bago est rassasié il te reconnaît plus donc toi maintenant c'est à la salle et ses moutons que tu es venu donner à manger c'est l'exemple des moutons là que tu sais ça que tu es en train de faire parce que dans toutes choses les gestes sont très importants chez nous encore d'ivoire les gestes là sont très importants c'est pour cela nos parents là ils prennent ils prennent les dakar là ils prennent guine ils prennent l'alcool liqueur et puis ils bénissent le sol avant de mener une action le geste de bénir le sol en versant liqueur là à terre c'est dans nos coutumes africaines là c'est important donc peut-être beaucoup n'ont pas vu le nouveau berger beaucoup n'ont pas vu le comportement des bléboudé en venant donner manger aux moutons là mais nous qui avons deuxième sixième sens là nous on voit des dents qu'il nous dit que comme il a donné à manger à bago et puis il ne reconnaît pas et puis veut plus me parler il veut plus me voir moi j'ai donné manger maintenant aux moutons c'est donc quelqu'un d'autre peut donner un mouton là mais il fallait que lui vienne faire ce geste là télévisé filmé et puis il dit oui j'ai eu beaucoup de moutons j'ai eu beaucoup de moutons dans mes tournées je vais pas manger là je suis en train de les donner il faut les nourrir la terre nourrit ses moutons il a donné manger à ses moutons donc allez dire à osoku le vuvuzela de bléboudé à l'aise il lui dit que stéphane qui prenne lui au moins lui au moins se bat pour l'orang babo aujourd'hui même s'il a pas fait hier aujourd'hui c'est pas pour l'orang babo et quand il va parler il parle au nom de l'orang babo c'est à saluer c'est à féliciter c'est à accompagner si d'allois dans la zone où lui veut être mais ou bien il veut être comme on appelle conseil régional là si là bas il n'est pas pris c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a une trichérie parce que lui on doit le prendre là-bas ce n'est pas un débat est-ce que akoun t'a dit le fait que babo a nommé comment on appelle stéphane qui prenne là où il est là lui ça l'énerve si c'est lui qui t'a dit là viens casser papo on va voir il vient casser papo l'orang babo sait il sait faire monter la nouvelle génération il a créé la ligue des femmes il a créé la ligue des jeunes et il a mis des jeunes devant ça il a pris damana picas il a rendu secrétaire général donc pourquoi tu dis pas que damana picas et puis son adjoint quoi justin on les a mis devant les anciens là au secrétariat du ppaci pourquoi tu dis pas ça et puis c'est pour ces femmes qui prennent là comme il est vp et que pour toi vp l'on l'a mis devant aujourd'hui akoun ne peut pas courir il dit oui devant les domélo domélo t'as dit qu'il est fâché comme ça domélo fait son travail il est tranquille il est tranquille ah le ministre domélo il est tranquille il entend il fait son travail il fait ce qu'il a à faire il est vp il fait ce qu'il a à faire et il ne se plaît pas qu'on a mis qui prédé vous pensez que c'est comme ça vous allez par votre mensonge là vous allez avoir les gens ou bien vous allez pousser ces anciens ces cadres ces hauts cadres du ppaci là à se fâcher pour dire ah oui au moins il y a quelqu'un qui parle pour nous on est on est dans la détresse on est on est humilié on nous a éloigné et puis aujourd'hui là grâce à à à à auzoukou le le secret est dévoilé qu'on a mis les enfants là devant nous un ancien n'a qu'à venir dit ça ce sont les amis de longue date du président Laurent Gbagou le président Laurent Gbagou laisse la place à la jeunesse le président Laurent Gbagou pousse les jeunes à atteindre leur objectif à atteindre l'objectif du ppaci et chacun fait son travail là où on l'a mis et Stéphane Kipré est en train de bosser et on le salue mettez beaucoup de coeur pour Stéphane Kipré mettez des coeurs pour Stéphane Kipré mettez beaucoup de coeur mettez beaucoup de coeur on l'a traité de tout le nord Stéphane Kipré là où Blegoudé dit que je vais demander à Laurent Gbagou de me mettre dans sa campagne il y a un mouton que je vais bloquer je vais le bloquer et on va avancer voilà c'est fait là où Blegoudé dit le président Laurent Gbagou si on veut me mettre si quelque chose va se passer moi je veux être dans ta campagne je veux être dans ta campagne c'est-à-dire tu me diras là où je dois me placer quelle est ma position dans ta campagne quel est mon poste dans ta campagne quand Blegoudé dit ça là mais est-ce qu'on a besoin de te donner poste dans la campagne de Gbagou voilà ce que Stéphane Kipré est en train de faire voilà ce que Damana Pika est en train de faire de ville en ville de région en région il parle Gbagou on n'attend pas le dernier jour en 2024 ou 2025 pour dire ah comme c'est les deux semaines de campagne ou bien les un mois de campagne c'est là qu'il a commencé non la campagne a commencé comme ça il faut aller parler aux populations parce que Gbagou n'était pas là pendant 10 ans il n'était pas là pendant 10 ans j'étais en prison j'étais en prison pendant 10 ans il faut aller reconquérir les coeurs il faut aller reparler aux populations que Gbagou est revenu parce que d'autres pensent que c'est un rêve d'autres se disent est-ce que c'est vrai il est vraiment revenu est-ce qu'il est encore là et déconstruit le mensonge de beaucoup qui ont dit oh Gbagou n'est plus en possession de lui-même ses réflexions ces femmes maintenant qui le guident ces femmes qui conduisent sa démarche politique Gbagou décide plus c'est quelqu'un d'autre qui décide pour lui il faut aller parler à ces populations pour leur dire Gbagou est très lucide Gbagou est le même Gbagou seulement il a compris une chose et cette chose qu'il a compris c'est parce que il y a eu des informations qui sont sorties parce que quand vous regardez dans ma question mon questionnement j'ai posé une question j'ai dit d'où vient d'où vient c'est une question d'où ça vient d'où vient le problème entre Blegoudé Charles et Laurent Gbagou c'est ça c'est ça que je vais répondre maintenant d'où vient le problème mais le problème vient du fait que Gbagou Laurent c'est le même Gbagou Laurent mais qui a eu d'autres informations qui ont changé sa démarche politique souvenez-vous que le président le président Henri Conna Bédier était avec la rébellion vous vous souvenez on va aller pas là pour qu'il comprenne aujourd'hui là il a décidé de casser dalle donc il a cassé dalle voilà moi il casse papa comme je vous ai dit moi il casse dalle le président Henri Conna Bédier il était avec la rébellion ça là ce n'est pas quelque chose que je vous apprends aujourd'hui il était avec la rébellion le président Henri Conna Bédier a évolué avec Draman Ouattara et ils ont signé des pactes des deals où chacun devait gouverner le pays après Aracan Draman Ouattara de 2011 en 2015 comment il s'appelle le président le président Henri Conna Bédier de 2015 en 2020 Soro Kiba Fouri Guillaume de 2020 en 2025 voilà leur dire qu'ils ont signé et le président Henri Conna Bédier était au milieu d'eux donc le jour où il décide d'être au milieu d'eux beaucoup veulent sa mort parce que il détient des secrets de beaucoup parmi eux là qui étaient proches du président Laurent Gbagbo qui était avec le président Laurent Gbagbo et qui faisait des compromissions qui avaient des cannes qui avaient des deals avec la rébellion Bédier est au courant de ça il sait ça il sait qu'il y avait des gens parce que c'est comme ça que Gbagbo Laurent et certains proches comme les désirés Tagroper son homme qui l'ont tué étaient au courant que dans cette rébellion là ils avaient des gens là-bas qui donnaient aussi des informations au camp Gbagbo qui était aussi disant avec Ouattara mais qui était proche de Gbagbo qui faisait des trucs en donnant des informations au président Laurent Gbagbo vous comprenez et donc c'est comme ça aussi chez Gbagbo aussi il y avait d'autres qui étaient avec Gbagbo mais qui donnaient des informations qui étaient en train de vendre le combat aux rebelles et le président Bédier est au courant il a leur liste il les connaît d'où vient le problème entre Charles Blegoudé et Laurent Gbagbo les deux s'entendaient à la CPI là-bas on dit les deux Blegoudé cuisinaient pour lui ça mange nous-mêmes on s'en là-bas ils cuisinent on mange il y avait la joie Gbagbo quand il vient parler il dit bon il a dit à Gbagbo Gbagbo trouve comme on appelle trouve une date où moi je vais rencontrer Gégé et sa femme il faut trouver une date donc c'est à toi de trouver la date Gbagbo était encore en prison et puis il a dit à Gbagbo de nous trouver une date où on va rencontrer le président Roland Gbagbo on n'a jamais eu cette date en prison je vous le dis aujourd'hui pourtant quand on était assis là et qu'il est venu toucher l'épaule de Bapé il a dit que Bapé organise la rencontre de Gégé et sa femme quand il dit sa femme il parlait de Maïli Bapé à son nom de Gégé et sa femme pour qu'il vienne me voir on n'a jamais eu ce rendez-vous en prison on n'a jamais eu ce rendez-vous en prison si on n'a jamais eu ce rendez-vous est-ce la faute de Gbagbo non c'est Charles Blegoudé qui a organisé le son parce que c'est à lui que Gbagbo a demandé d'organiser donc si on n'a pas eu de rendez-vous à Gbagbo c'est que Charles Blegoudé n'a pas programmé ce rendez-vous à Gbagbo vous comprenez il faut bien écouter cette vidéo et puis la partager et puis la garder parce que je ne vais plus revenir moi je n'ai pas répété répété peut-être je vais dire d'autres choses encore mais pas revenir si ce que je sentais d'alqué je sentais cassé ce soir je n'ai pas revenu dessus il n'a pas organisé ce rendez-vous pour qu'on puisse rencontrer le président Laurent Gbagbo en prison c'est lui qu'on a vu deux fois lui Blegoudé on l'a allé le voir deux fois en prison mais Gbagbo Laurent il n'a pas organisé pour qu'on croise Gbagbo Laurent vous comprenez mais pourquoi après toute cette joie après ces approches après mon petit mon fils Charles Blegoudé Bappé et tout pourquoi après toute cette joie à la sortie de là-bas à Bruxelles les choses ont changé pourtant Nadie Bamba était là Adia mon amie la plus belle des femmes la Miss Monde elle était là quand ils étaient en prison et ça rigolait et ça causait et ça discutait pourquoi c'est quand Gbagbo sort de prison qu'il y a cette coupure entre Blegoudé Charles et Laurent Gbagbo parce que le président Henri Counan Bedi est revenu voir Gbagbo Laurent son frère et le président Henri Counan Bedi a décidé de casser les dalles parce qu'il veut redonner comme il a dit lui-même redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoirois avant de quitter ce monde avant de quitter ce monde c'est son passage à Bruxelles la rencontre de Gbagbo et Laurent c'est là-bas tout est sorti ceux qui étaient avec Gbagbo et puis ils jouaient double jeu avec la rébellion c'est là-bas c'est là-bas que tout est sorti voici d'où est venu le problème de Blegoudé Charles c'est là-bas c'est sorti pourquoi aujourd'hui peut-être qu'il va trouver un jour ou bien peut-être qu'il a déjà vu mais je n'ai pas encore vu il n'est pas quoi aller chez Bédier Bédier avait délégué les Dikawe et tout ça le président Henri Kounan Bédier les Dikawe étaient allés là-bas pour voir Blegoudé Charles à la haie donc comme il remercie les gens qui sont allés l'accueillir et qui ont effectué le déplacement pour aller le voir qui aille chez Henri Kounan Bédier aussi pour lui dire merci il va aller il n'a pas dit il ne va pas aller ça il veut bien écouter il n'a pas dit un jour on ne va pas passer cette politique en politique tout est permis en tout cas ce genre de rencontres de remerciements de visites de personnalité c'est permis on peut se voir se rigoler affinger ça même après tout ce qu'il a foutu comme aide est-ce qu'il n'est pas allé à la haie pour croiser Bagot Laurent à Bruxelles pardon quand on se disait oui c'est Nadie qui ne veut pas qu'il voit Bagot affinger sans dire c'est Nadie c'est Nadie il est parti là-bas dans la honte parce qu'il a croisé Bagot finalement vous comprenez donc Bagot on peut le croiser le président Laurent il accepte c'est la politique il n'y a pas de problème mais dit qu'il va jouer à toi encore vous allez vous tapoter l'épaule ou bien Baper ou bien mon petit ou bien ceci là ça là ah nous tous on va regarder parce que les dalles ont été cassées Babot Laurent au courant de beaucoup parmi vous tous vous tous qui étiez avec lui et qui jouaient double jeu Babot est au courant de ça si il ne veut pas vous trop s'approcher de vous aujourd'hui c'est parce que il est au courant de tout ça il est au courant de ça voilà les cassements des dalles ont été faits il est au courant de ça donc aujourd'hui vous allez rigoler vous allez vous saluer il n'y a pas de problème c'est Babot Laurent il accueille tout le monde il salue tout le monde il cause à tout le monde c'est pour cela qu'il dit qu'il n'y a pas de problème mais ton docteur Saraka dit qu'il y a un problème il dit que vos rapports se sont dégradés quand vous êtes rentrés en Côte d'Ivoire donc quand on dit rapports se sont dégradés les rapports se sont dégradés ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a un problème et ça vient de Saraka quand même docteur Saraka ça vient de lui parce que nous au PPACI on dit il n'y a pas de problème Blé Goudé tu dis que le président Laurent Gbagbo quand il quittait à Bruxelles il t'a appelé de l'aéroport il dit Bapé Yevain en Côte d'Ivoire nous tous on dit oh tu as dit encore que quand il est arrivé en Côte d'Ivoire ça c'était à Paris ici quand il est venu à Paris tu dis encore quand il est arrivé en Côte d'Ivoire il t'a appelé pour dire Bapé Yevain d'arriver en Côte d'Ivoire tout le monde dit bravo mais maintenant toi même tu rentres là avant de rentrer pourquoi tu n'as pas dit allô je viens je suis en route comme ça je suis à l'aéroport pourquoi quand tu rentres à Côte d'Ivoire tu dis mon père je viens de descendre je suis à l'aéroport d'Abidjan pourquoi tout ça là tu n'as pas fait et puis tu envoies courir pour dire que tu souhaites j'ai l'honneur j'ai l'honneur de vouloir rencontrer monsieur le président du PPACI Laurent Gbagbo à mon arrivée à Encore d'Ivoire pourquoi tu fais je l'honneur pourquoi pourquoi c'est quand même toi Bapé toi que Gbagbo appelle avant de démarrer toi que Gbagbo appelle à son arrivée pourquoi toi tu fais je l'honneur avant d'arriver à Abidjan pourquoi c'est ça on dit mon frère il y a un problème même si la politique dit il n'y a pas problème il n'y a pas problème il y a un problème il y a un problème et problème là c'est où s'est quitté là c'est là il vient de te dire parce que toi même tu dis ah je ne comprends pas ce qui se passe pourquoi il ne m'appelle plus pourquoi il a tout coupé là c'est là-bas c'est quitté là où vous étiez là-bas en l'étranger c'est là-bas on a lui donné le dossier on a versé d'Allah dans Médic Gbagbo pour dire tiens dalle voilà tout ça qui t'a amené ici parce que il y avait des gens comme ça qui criaient oh 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 mais en réalité derrière ils étaient en train de faire du mal donc nous là Ozuku nous là le travail que Stéphane qui préfère on salue ça on le félicite encore d'avoir choisi le bon camp on le félicite encore d'avoir décidé de se mettre du bon côté de l'histoire c'est tout moi j'ai donné des conseils à Blegoudé il dit il n'a qu'à aller à Maman à courser le président il faut même chercher le protocole il n'a qu'à aller à Maman si il dit qu'il veut courser avec Bagbo et puis on dit on ne veut pas c'est là il faut nous dire la vérité tu es dans quoi tu es dans quoi voici la question les amis pompez les coeurs mon direct est figé je ne sais pas si ça continue de passer pompez les coeurs pour que je voie que vous êtes là pompez les coeurs attendez voici mon téléphone parce que je ne vois plus rien là-bas voici mon téléphone ah ouais ouais je vois je vois je vois que vous êtes en termes des coeurs c'est bon voilà il faut qu'il sache comme ça pompez les coeurs continuez à pomper les coeurs donc c'est la question qu'on se pose on dit ah mais mon frère le problème est où c'est quitter où c'est quitter où c'est quoi le problème donc dites à Ouzoku que nous au PPACI on n'a pas de complexe d'infériorité non on ne m'a pas mis en haut on m'a mis en bas non l'autre est plus jeune et puis on l'a mis ici et puis il vient d'arriver dans le parti et puis on l'a mis ici mon frère je vous ai dit si Blegou Deschals avait dissous son cogep et qu'il était rentré au PPACI Laurent Gbagbo allait le mettre là où lui-même il ne s'attendait pas là où lui-même il ne s'attendait pas c'est là que Laurent Gbagbo allait le mettre vous comprenez donc ce n'est pas une histoire des choses et autres ce n'est pas une histoire de de oui Gbagbo les gens sont en train d'empêcher Blegou Deschals de voir Gbagbo les gens ne veulent pas que c'est pas ça le problème Blegou Deschals tu es dans quelque chose de bizarre c'est quelque chose de bizarre voilà mais sache que le président Laurent Gbagbo a tous les dossiers en main désormais il sait qui était dans le faux et qui était dans le bon il sait qu'il voulait comment on appelle il attrape Yusuf Bakayoko et qu'il oblige Yusuf Bakayoko à dire que c'est lui qui a gagné pourtant lui il dit qu'il laisse les vrais résultats Blegou Deschals tu te rappelles que tu m'as dit que quand Yusuf Bakayoko t'a appelé pour dire qu'actuellement il est en train de suivre les résultats qu'il a Laurent Gbagbo est devant mais il a peur pour sa sécurité parce que l'ambassadeur français et l'ambassadeur américain n'arrêtent pas de l'appeler donc il a besoin de plus de garantie de plus de sécurité afin de continuer à donner les résultats et quand toi tu dis que tu as parlé au président Laurent Gbagbo tu es parti avec lui tu es parti chez lui et il y avait du monde dans le salon vous êtes tiré dans la cuisine tu te souviens que tu m'as dit ça vous êtes tiré dans la cuisine et dans la cuisine tu lui as expliqué que voici ce que Yusuf Bakayoko dit il a besoin de garantie et que toi tu aurais conseillé au président Laurent Gbagbo de prendre Yusuf Bakayoko l'amener dans un endroit avec les caméras le filmer et il va dire que c'est Gbagbo qui a gagné les élections et le président Laurent Gbagbo quand tu as dit ça au président Laurent Gbagbo il a dit pas question Yusuf Bakayoko il n'a qu'à dire les résultats des urnes qu'est-ce qu'il s'est passé si j'ai perdu j'ai perdu si j'ai gagné j'ai gagné mais il n'a qu'à donner les résultats je ne vais pas le prendre pour aller le mettre en appâté quelque part dans un couloir où on va le filmer et puis il va dire que j'ai gagné non 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 il a déjà une gendarmerie il a déjà la police autour de lui là-bas pour surveiller sa résidence et pour surveiller là où il va annoncer la CEI où il va annoncer les résultats qui s'en tiennent à ça est-ce que tu n'as pas pleuré que Bakayoko nous disait ça est-ce que tu n'as pas pleuré que tu a coulé les lames parce que pour toi tu as dit que si Bakayoko avait accepté ça vous ne serez pas à la CEI aujourd'hui tu as dit ça et je mets Dieu je juge sur toute ma vie je juge sur tout ce que je volant que j'attrape mon travail sur toute ma vie sur la tête de mes enfants et ma mère je juge sur tout le monde pour dire que tu as dit ça en pleurant en plus en disant si Bakayoko avait accepté s'il avait accepté vous ne serez pas à la CEI aujourd'hui donc tu es dans quelque chose je ne dis pas que tu as trahi toi tu dis tu n'as jamais appartenu au FPI donc tu ne peux pas trahir mais tu n'as pas appartenu au FPI le FPI même ne te cherche pas bon aujourd'hui on est PPI nous même on ne te cherche pas parce qu'on a des hommes et des femmes dignes d'honneur dans le PPI donc on ne te cherche pas là-bas mais quand tu dis quelque chose tout ce qu'on attend de toi quand tu dis quelque chose il faut que dans tes faits et gestes ça se voit Bako l'oreille mon mentor Bako l'oreille mon père et puis derrière dans les actes et dans les actions ça ne suit pas donc il y a un problème tant que Bako Laurent est candidat ou tant que Bako Laurent se présente aux élections ou il est dans la course moi je ne vais jamais me présenter mais en même temps tu es en train d'être chose tu es en train d'actionner ton parti politique pour que cela sorte pour attaquer ceux qui sont en train de faire la campagne pour le président Laurent toi tu les attaques tes actes et tes actions ne suivent pas grand frère Blegoudécha je ne vais pas être plus long que ça je sais qu'aujourd'hui j'ai dit un peu quand même pour répondre à ton vous-vous-zela de Ouzuku il faut lui dire qu'il ne s'agit pas de porter une cravate se serrer le cou et puis venir s'asseoir devant une caméra pour montrer qu'on est trop intelligent pour raconter des choses qui ne tiennent même pas la route la vraie incohérence c'est dans votre camp ce n'est pas au PPACI et je te répète encore c'est l'arrivée qui compte ce n'est pas le départ tu peux avoir un faux départ tu peux avoir un départ raté il y a des élèves là pour sortir du CM2 c'était c'était un problème ils ont doublé CM2 au moins trois fois avant de sortir au CM2 mais après ils sont allés au collège et ils sont primés jusqu'à ils sont arrivés en terminale là-bas ils ont frappé le bac et aujourd'hui ils sont assis ils travaillent grâce à leur diplôme c'est l'arrivée qui compte ce n'est pas le départ ce n'est pas le départ il y a eu des gens qui étaient pauvres qui n'arrivaient même pas à joindre les deux bouts ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts mais aujourd'hui ils s'en sortent ils sont assis financièrement parlant ils sont assis le début peut être difficile mais c'est la fin qui est intéressante et qui est importante mais tu ne peux pas commencer bien et puis mal fini tu commences bien il y a des gens vous voyez des pasteurs qui disent moi j'étais un gasteur avant moi j'ai j'ai ventré les femmes avant moi j'ai violé j'ai agressé les gens avant j'étais un loubat avant aujourd'hui le seigneur m'a converti j'ai changé je n'ai plus t'as dit j'ai changé je ne suis plus celui que j'étais avant oui la mère Jacqueline soit salue je ne suis plus le même quand le nouveau le pasteur aujourd'hui a changé de vie c'est la fin qui compte l'arrivée qui compte ce n'est pas le début au début Blegoudécha tu as donné espoir à la jeunesse au début tu as montré que tu étais le successeur du président Laurent Gbagbo on a dit si Gbagbo n'est plus là c'est Blegoudécha espoir détruit espoir détruit espoir cassé espoir perdu toute la confiance en toi est versée par terre mais tu connais bien les Ivoirois demain si tu t'élèves et que tu commences à faire campagne du président Laurent Gbagbo tu commences à te battre pour que le président Laurent Gbagbo soit encore président de la Côte d'Ivoire si tu commences la campagne à 100 à l'heure tu commences à rentrer dans les villes dans les villages et que tu ne vas pas l'avoir pour parler d'autres choses pour parler des cadres du parti du président Laurent Gbagbo que bien au contraire tu parles du bien fondé du combat du président Laurent Gbagbo on peut te pardonner on peut t'accepter parce qu'on était prêt à pardonner à Soro Guillaume s'il demandait pardon et qu'il rentrait dans les rangs tu vois si on peut pardonner à Soro c'est pas à toi on peut pas pardonner mais tu ne fais même pas un effort ceux qui veulent t'aider même dans ça ils ne savent même pas où à t'attraper pour t'aider ne sois pas étonné que tu aies des défections dans ton groupe oui tes gens vont sortir de ton groupe ceux qui ont cru que tu étais tu dis que Bagbo et puis ceux qui ont cru que tu dis que Bagbo et que tu es avec Bagbo au fur et à mesure ils verront que non et ils vont te quitter il faut t'attendre à ça aujourd'hui ils sont encore là ils vont te quitter ils vont te quitter ils vont te quitter donc en gros voilà ce que je voulais dire vaut mieux comme tu dis la mère Jacqueline Bailly vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ainsi parle le Seigneur oui vaut mieux la fin d'une chose que son commencement parce que c'est la fin qu'on retient c'est la fin qu'on retient merci bonne soirée à vous j'espère que j'ai pu dire quelque chose quand même à ce Ozoku qui est en train de parler des cadres du PPACI pour pouvoir se donner une place il a dit plein d'énormités mais j'ai pas trop de temps à perdre sur lui sinon il a allé parler de comment on appelle il a parlé des candidats de Lakota que oui c'est fin qui prêt à amener UNG à Lakota devant EDS et que EDS allait gagner mais pourquoi il a amener mais il parle de quoi il parle de quoi tu parles de quoi ça c'est la dernière chose que je vais dire voilà la députée Zézé et mère Zézé celle qui s'appelle Zézé qui est de Guy Biroir je pense que c'est là-bas elle est mère cette dame que je respecte c'est moi qui l'ai accompagnée dans ma 607 ma 607 Pézot il l'a accompagnée à l'air pour aller rencontrer la députée et la mère de Guy Biroir elle s'appelle Zézé quelque chose vous allez retrouver son nom je l'ai accompagnée à la CPI c'était pour aller voir Charles Biroir pour que Biroir lui donne sa bénédiction en fait qu'elle aille se présenter à Guy Biroir vous comprenez je l'ai accompagnée voilà je l'ai accompagnée et arrivée à la haie en prison elle a rencontré Bregoudécha et qu'elle est sortie de là-bas qui l'a fini de lui donner sa bénédiction elle m'a dit qu'elle voulait faire une déclaration donc il fallait que je la filme donc je l'ai filmé avec son téléphone parce qu'elle va retourner à Bidjan donc je l'ai filmé avec son téléphone et j'ai joué les journalistes je lui ai posé des questions je lui ai dit je vais lui poser des questions pour amener ses électeurs à Guy Biroir à savoir que c'est Charles Bregoudé qui cautionne sa candidature donc elle est partie à Guy Biroir elle était maire indépendante indépendante Zezé Nicole voilà Nicole Zezé merci à l'ESAT elle est partie maire indépendante sans parti politique mais elle a eu la caution du Charles Bregoudé c'est moi qui l'accompagna on est allé toute la nuit on a fait toute la nuit et on a pris une chambre d'hôtel bon il y avait deux chambres on a pris une suite donc il y avait deux chambres où elle a dormi dans l'autre chambre elle dormit dans l'autre chambre voilà et le matin quand on s'est bien réveillé brossé lavé tout on est parti comment on appelle à la à la prison et quand elle a fini de rencontrer Charles Bregoudé puisqu'elle l'attendait elle a payé c'est pas gratuitement elle a payé 200 euros pour que je l'amène là-bas voilà chez Bregoudé donc je devais la ramener mais avant de la ramener elle m'a dit de la filmer et je lui ai dit que j'allais lui poser des questions comme un journaliste et puis elle allait répondre à ces questions et elle a répondu à mes questions je lui ai posé des questions elle a répondu et elle est partie avec ça pour que le peuple nos parents de Guy Péroua puissent voir que Charles Bregoudé elle vient de la haie parce que le numéro 32 était derrière elle dans la vidéo il y a bien fait bien cadré pour que le numéro 32 sorte dans la vidéo comme ça les parents vont savoir qu'elle est venue voir Bregoudé que Bregoudé a donné sa caution et c'est avec ça elle est partie elle a gagné la mairie là-bas vous comprenez mais aujourd'hui où je vous parle elle n'est pas au PPACI et je ne sais pas si elle va rentrer au COGEP parce qu'on leur a demandé de devenir RHDP je ne sais pas si elle a accepté ça je ne sais pas jusqu'aujourd'hui je ne sais pas mais quand l'autre il dit que l'ONG de Stéphane Kipré a été présenté à comment on appelle a été présenté à à Lakota pour gâter les voix de l'EDS parce que l'ONG est venue pour gâter les voix de l'EDS pour que le RHDP prenne à Lakota je m'inscris en faux parce que que l'ONG gagne ou que l'EDS gagne en conclusion aujourd'hui à l'Assemblée nationale c'est l'ONG l'ONG aujourd'hui est PPACI donc forcément le candidat UNG qui allait gagner peut-être à Lakota il allait devenir forcément PPACI puisque leur responsable est PPACI aujourd'hui donc de quel exemple de quoi tu parles mais le candidat COGEP quand lui il allait gagner quand lui il allait gagner est-ce qu'après il va devenir PPACI non tu vois c'est de ça qu'il s'agit est-ce qu'après il va devenir PPACI non voilà donc il ne faut pas venir mélanger les choses oui en disant ça oui il s'est présenté devant lui les choses EDS pourtant EDS était de Gbagbo mais il était UNG et si UNG gagnait aujourd'hui son leader est PPACI donc le candidat UNG de la Côte-à-la allait devenir PPACI parce que son parti est dans le PPACI désormais donc voici des choses mais un candidat COGEP qui gagne aux législatives ou à la mairie il ne va jamais devenir PPACI parce que vous avez votre mission votre mission c'est de ne pas être PPACI et de combattre le PPACI voilà votre mission donc vous pensez que nous on est là pour vous faire cadeau non c'est avant que vous avez fait ce que vous voulez quand vous étiez encore mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo aujourd'hui on ne va plus se laisser on ne va plus se laisser traîner ah voilà merci Alec Zaté ma chérie elle dit dès que Blegoudé est rentré la maire de Guy Beroua a fait allégeance au RHDP pourquoi elle n'a pas fait allégeance au COGEP puisque c'est comment on appelle c'est moi qui l'a accompagné à la haire là-bas pour qu'elle rencontre Blegoudé pour qu'il donne sa caution pour que le peuple de Guy Beroua la vote comme maire pourquoi elle fait allégeance au RHDP et elle fait pas les gens se cojettent pourquoi j'ai trop parlé bonne soirée à vous n'oubliez pas il faut partager merci